Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu leur as donné une sacrée leçon à ces soirs ! Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Je n'ai pas besoin de toi, je travaille seul ! Eh bien à partir de maintenant, forme une équipe ! Je ne te quitte pas d'une sommelle ! Je te suivreai partout, comme ton ombre ! Et quand je serai grand, je veux être exactement comme toi ! Ne sois pas trop ambitieux, petit ! Je suis un modèle unique ! D'accord ! On s'est bien amusé, alors maintenant c'est l'heure des accueillers ! Dis quelque chose, ne reste pas comme ça ! Parle ! Tu vas me faire le plaisir de déguerpir immédiatement ! Tiens ! Tu en fais une drôle de tête ! Qu'est-ce qui se passe ? T'as une chose que je ne comprends pas ! Qu'est-ce que tu voulais faire avec le camion à ordures ? Bon sang ! Enfin chez moi, cette petite peste ne viendra pas m'empoisonner la vie ! Quoi ?! Isidore, regarde qui nous avons trouvé ! Un bébé chat tout fragile, tout mignon ! Je me demande d'où il vient ! Comme c'est attendrissant ! Les voilà devenus des amis pour la vie ! Tu sais quoi, petit chaton ? Tu peux rester manger ici ce soir ! Voilà ! Isidore, le dîner est servi ! Super ! Bon appétit, mes petits ! Voilà, voilà ! Puisque tu es là, autant t'en profites ! Miam, 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 miam ! Ça y est, il recommence ! Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que je me suis trompé d'assiette ! Je suis désolé, chef, vraiment ! Oh, ça ne fait rien de toute manière de toi ! Plus rien ne me surprend ! Isidore ! Tu devrais avoir honte de toi ! Non seulement tu as... Tu as mangé ta part, mais de plus, tu as osé avaler l'assiette de ce pauvre petit ! Dehors ! Dehors ! Espèce de gouiffe ! Tu reviendras quand tu seras plus civilisé ! Oh, pour ça, ne tapez pas ! Tant que cette peste sera là, je ne risque pas de revenir ! Et si j'allais voir Daphne ? Sa présence va me remonter le moral ! Je vais me chauffer la voix un petit peu ! Parfait ! Quelle organe ! Non ! Non, non, non ! Non ! Non, 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 non ! Non ! Amarcar ! Non ! Ah ? Noeeoon ! Et maintenant, regarde-moi bien. Théodore, tu es absolument génial. Un vrai phénomène. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça suffit ! C'est pas assez la peine. Merci infiniment, Théodore. Ça fait très très longtemps que je ne m'étais amusée de cette façon. Au revoir. Ciao ! Vous avez aimé faire attention à vous, parce que quand Isidon va arriver, il va vous mettre en sharpie. Eh bien, voilà qui tombe à pic. Un petit voyage très loin d'ici ne peut pas lui faire de mal. Et envoie-moi des cartes postales. Et maintenant, retournons vite à la maison, puis qu'il y a un petit somme. Au secours ! Miaou ! Au secours ! Cette petite peste s'est encore mise dans de beaux draps. Elle n'a qu'à se débrouiller toute seule. Tu n'as pas le droit d'abandonner ce pauvre chaton sans défense. Tu dois l'aider. Ne l'écoute pas. Depuis le moment où il est apparu, ce sale chat ne t'a amené que des ennuis. Alors ça, tu as raison. Si tu le laisses à son terrible sort, tu le regretteras jusqu'à la fin de tes jours. Oui, ben ça, c'est vrai aussi. Si tu lui viens honnête, il ne te lâchera plus d'une samelle. Il te poursuivra jusqu'à ce que tu deviennes fou. Oui, tu as raison. Mais Isidore, ce chaton taire... Aïe, aïe, aïe ! Je ne supporte pas ces cris. Il faut que je fasse quelque chose. Oui, vas-y ! Isidore ! Voilà qui est parlé. Allez, vas-y. Bon, ben tant pis. Même si je dois le regretter un jour. Qu'est-ce que tu veux ? Si j'étais toi, je ferais très attention. Arrête, tu me fais peur. Je vais m'évanouir. J'ai des frissons d'horreur qui me partourent. Oui, il est terrifiant, le chaton. Vous ne me faites pas peur. Et quand Isidore sera ici, il va vous réduire en chérapaté. Vous le regretterez. Isidore, Isidore, c'est un nom complètement ridicule. Oui, c'est un nom d'imbécile et de crétin. T'as qu'à voir, ça me fait trembler de peur. Isidore, fil d'affaires, on est dans notre voiture privée. Ou bien je me trompe. Ah, ouais, t'as raison, on est dans notre voiture privée. T'as qu'on risque à trois. Alors attention au décollage. Un, deux, trois. Je savais que tu viendrais. J'étais sûre que tu ne me laisserais pas tomber. Gramponne-toi. Je vais m'occuper de ces voyous. Ah, mais voilà qui est formidable. Voilà un autre chaton pour faire joujou. Génial, on peut dire que la journée est riche en événements et en chatons. Tu vas voir ce qu'il va te faire, le chaton, Tardos. Quoi ? Non, mais pour qui tu te prends, espèce de melpoli ? On se rejoint plus tard à la ville voisine. Voilà qui est rigolo. Je te tiens. C'était extrêmement facile. Où c'est-tu qu'il est passé ? Mais où c'est-tu qu'il est passé ? Tiens, mais c'est un amateur de trapèze, ma parole. Oh, 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 oh. Oh, c'est ce que je viens. Arrête, arrête, c'est tout. Oh, je n'en peux plus, je meurs. Isidore, tu es le plus grand, le plus fort, le plus intelligent de tous les chats de toute la Terre entière. Alors là, je suis retièrement d'accord avec toi. Tiens, on dirait qu'il est fatigué. Il va peut-être finir par s'en aller. Après tout, on peut rêver, non ? Soyons vigilants quand même.